Ça s'en vient. Bonjour à tous, mon nom est Félix Larcaillé, je suis gestionnaire des données et co-volunteur chez Clinia. Avant de discuter des projets avec des données ouvertes que nous avons utilisées, j'aimerais prendre un peu de temps pour vous présenter qu'est-ce que Clinia, quelques-uns de nos produits, ainsi que comment nous utilisons les données à l'internet. Le problème principal qu'on essaie d'adresser est celui de la navigation dans le domaine de la santé. Et ceci peut être extrêmement complexe. Le patient doit se poser énormément de questions sur quelles ressources acceptent les nouveaux patients, peuvent-ils traiter ma condition, est-ce qu'ils couvrent mon plan d'assurance et même est-ce qu'on peut prendre rendez-vous en ligne pour les services et traitements que cette clinique offre. Et présentement, aucun acteur n'a la solution complète. Ni Google, ni les hôpitaux, ni même le ministère de la santé. Ce n'est donc pas surprenant pourquoi la navigation dans le système de la santé est extrêmement complexe. Et voici au Clinia rentre en jeu. Nous avons développé un écosystème complet de produits, de la gestion de contenu spécifique au domaine de la santé. Un engin de recherche qui permet d'identifier des services, des conditions et même des parties du corps. ainsi que des widgets pour faciliter l'intégration dans des produits existants. Pour permettre des recherches pertinentes pour le patient, nous agrégions multiples sources d'informations, dont des sites gouvernementaux, des données ouvertes ainsi que des établissements privés de santé. Nous centralisons donc par la suite l'information trouvée à l'aide d'algorithmes d'apprentissage machine pour retirer les duplicois et s'assurer que l'information représentée est celle la plus à jour. Et nous la rendons recherchable par notre engin de recherche dans n'importe quel type d'application, dont le web, les produits mobiles ainsi que n'importe quel produit technologique. Nous sommes donc une solution extrêmement intéressante pour tous joueurs en télésanté et milieux hospitaliers pour leur permettre de rechercher dans un immense bassin d'informations agrégées du domaine de la santé ainsi que conseiller le patient sur les meilleurs établissements à consulter pour suivre leur ligne de traitement. Maintenant que vous en connaissez plus sur Client, j'aimerais ça vous faire part de deux initiatives liées aux données ouvertes que nous avons exécutées dans les deux dernières années. La première initiative utilise entre autres les temps d'attente dans les urgences des différentes provinces. L'objectif ici étant d'informer le patient sur les différentes situations dans les urgences au Canada. Comme vous pouvez vous en douter, agrégier ce type d'information comprend une certaine complexité. Chaque province ne rapporte pas exactement les mêmes étapes pour les temps d'attente. Comme on peut voir ici, la Alberta de la Saskatchewan rapporte le temps d'attente entre le triage et la première consultation avec un médecin, tandis que d'autres provinces comprennent aussi le temps entre l'arrivée et la consultation médicale. Jusqu'ici, les provinces concernées rapportent leur temps plusieurs fois par jour, mais il existe d'autres provinces comme l'Ontario qui ne rapportent qu'une historique des temps d'attente dans les urgences. donc vraiment une approximation à chaque jour du temps d'attente. Nous avons aussi à l'extrême la province de Québec qui ne rapporte pas le temps d'attente, mais que le taux d'occupation des civières dans les urgences. Cette information, bien que très pertinente, ne peut pas conseiller le patient sur le temps d'attente dans les urgences de ses hôpitaux. Vous aurez donc compris que pour conseiller un patient, il faut être capable de lui expliquer en détail les étapes qui sont prises en compte dans le calcul du temps d'attente. Dans l'écosystème Clinia, le patient peut donc rechercher une urgence par position géographique et celle-ci est prise en compte dans les réseaux de recherche pour ordonnance l'urgence la plus pertinente pour le patient en se basant sur le temps d'attente ainsi que les taux d'occupation rapportés dans chacune des provinces. Avec ce projet, nous avons cumulé trois années de données historiques qui comprennent plus de 22 millions de mises à jour de temps d'attente et ceci a aidé plus de 2 millions de visiteurs uniques à naviguer l'écosystème des urgences au Canada. La deuxième initiative dont je voulais faire part liée aux données ouvertes est celle que nous avons pu établir avec le COVID. Avec cette pandémie, Clinia cherchait un moyen de diffuser l'information véridique à propos des centres de dépistage et par la suite de vaccination du COVID et de déployer son expertise en tant que gestionnaire de données. Pour accomplir cet objectif, il faut donc mettre en relation les gens qui possèdent l'information, ici les gouvernements, aux outils et applications technologiques qui sont très proches du public et on parle d'ici de Google, Apple ainsi que Waze. Le mandat est très complexe. Il faut contacter chacune des provinces et les convaincre de partager l'information sur la vaccination ainsi que le dépistage du COVID qu'ils ont dans leur système. Nous arrivons ici au même défi qu'exposé lors de la présentation sur les temps d'attente dans les urgences. Chaque province a une façon différente de représenter l'information et leur système éterne utilise des technologies largement différentes. Certaines provinces modifient un fichier interne, d'autres mettent à jour leur site Web ou encore rendent disponible un API où l'information peut être cherchée beaucoup plus facilement. Nous avons donc créé un système de transformation de données qui prend tous ces types différents de sources ayant chacune façon différente de représenter l'information pour les agréger et pour transformer celui-ci en une seule réelle représentation d'information qui rend la diffusion beaucoup plus facile à des partenaires externes. La deuxième partie de l'équation était maintenant d'approcher des grands joueurs comme les Google et les Apple de ce monde, des gens qui sont extrêmement proches des patients, directement dans leur poche même, pour les convaincre que le clinique est une source fiable d'informations liées au COVID, dont l'information provenait directement des gouvernements. Seulement après quelques mois du début de la pandémie au Canada, les patients pouvaient donc trouver tous les centres de dépistage à proximité de chez eux, voir les modalités de prise de rendez-vous et s'y diriger avec l'information juste et mise à jour à chaque jour. Par la suite, dès que la vaccination s'est ouvert au Canada, pour certaines populations cibles, le même type d'informations pouvaient aller chercher sur ces cartes ainsi que pris rendez-vous directement en ligne. Cette initiative a donc permis de rendre disponible à tous les Canadiens de l'information juste et pertinente sur les centres de dépistage et de vaccination directement dans les appareils qu'ils utilisent à chaque jour ainsi que dans les applications qu'ils utilisent à chaque jour. Et ce projet ne s'arrête pas là. Clinia a bâti un API contenant toute l'information mentionnée précédemment et nous continuons à travailler avec de multiples compagnies technologiques pour distribuer cette information au public canadien. Si jamais vous êtes intéressé par ces données, n'hésitez pas à visiter notre site web pour obtenir l'accès à cette information. Alors, comme vous avez pu le voir dans ces deux derniers projets, la mission de Clinia est réellement d'informer le patient avec les informations les plus pertinentes et les plus à jour pour s'assurer que celui-ci prenne des décisions éclairées quand vient le temps de trouver un traitement, trouver une clinique ou même juste de l'information générale sur le système de la santé. Si jamais vous avez des questions sur la présentation ou vous voulez discuter plus en profondeur de certains des projets exposés, n'hésitez pas à me contacter avec l'information présentée à l'écran. Merci pour votre temps. Génial. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je pense qu'on va passer tout de suite à notre deuxième présentation, donc celle de l'entreprise GeoSapiens. Et on vous revient tout de suite après pour discuter avec nos entrepreneurs sur leurs solutions. Merci Geneviève pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. J'aimerais d'abord remercier le ministère de l'Economie et de l'Innovation de nous avoir invités à ce panel. C'est un grand plaisir aujourd'hui de vous présenter un exemple plan créé d'utilisation des données ouvertes comme vecteurs d'innovation et plus spécifiquement dans un contexte de gestion et de prévention contre les inondations. Donc, comme vous le savez tous, les inondations représentent un défi important pour le Québec et le Canada. Ce sont des millions de personnes qui sont à risque des centaines de millions de dollars en termes de dommages annuellement, que ce soit pour le gouvernement provincial, fédéral ou pour les compagnies d'assurance et aussi pour les citoyens. Malheureusement, avec les changements climatiques, ces chiffres vont augmenter. Les événements majeurs seront de plus en plus fréquents, de plus en plus dommageables. D'où la nécessité d'avoir des données précises, fiables, des données à jour, des solutions qui permettent de mieux connaître, de mieux gérer ces risques d'inondations. Donc, c'est pour ça qu'on a fondé GeoSapiens en 2017. On avait pour mission d'augmenter la résilience de notre société face aux risques d'inondations en offrant des solutions technologiques pour mieux connaître, mieux gérer, mieux s'adapter par rapport aux risques d'inondations. On travaille surtout avec les municipalités qui sont les premiers répondants en cas d'inondations, les compagnies d'assurance qui jouent un rôle important dans le partage de risques avec le gouvernement et les citoyens et aussi on offre une solution pour le secteur de l'immobilier et les citoyens. Notre produit phare s'appelle Inondation. C'est le premier produit qui offre une solution pour la gestion opérationnelle des inondations pour les compagnies d'assurance, pour les municipalités et aussi pour les citoyens. Donc, notre solution qui est sous la forme d'une plateforme web aide à mieux gérer le risque d'inondations de la prévention jusqu'au rétablissement. Donc, avec Inondation, on offre principalement deux solutions. On offre une plateforme pour gérer le risque d'inondations et aussi une application web qui permet d'offrir et de produire des rapports d'évaluation de risques d'inondations. Donc, je vais commencer rapidement de vous présenter notre plateforme de gestion des inondations. C'est une plateforme web qui permet d'offrir une cartographie dynamique des inondations, c'est-à-dire, peu importe les scénarios, ça peut être un scénario d'inondation prévisionnelle en temps réel, des événements passés, des événements futurs. Donc, pour chaque scénario, on peut avoir une évaluation détaillée du risque, l'étendue des zones inondables, la profondeur d'eau et aussi l'évaluation du risque à l'échelle du bâtiment. Donc, pour chaque adresse, on peut avoir une évaluation du niveau d'eau, la profondeur d'eau au niveau de la propriété, les dommages potentiels, les probabilités d'être inondées, le nombre de personnes à évacuer, c'est quoi le niveau d'accessibilité des routes. Donc, si la route est accessible pour les véhicules d'urgence, si la route est aussi accessible pour le grand public. On apporte également des recommandations en termes de mesures de protection. Donc, c'est à travers l'information sur le nombre de sacs de sable et aussi les informations sur les digues anti-inondations pour protéger le bâtiment en question. Notre deuxième produit, c'est une application web qui permet de produire des rapports de risques d'inondations. Donc, c'est un produit destiné principalement aux citoyens et aussi à l'industrie de l'immobilier. Donc, sous le format d'un rapport PDF détaillé, l'utilisateur peut avoir un diagnostic détaillé du risque. Donc, on offre une information sur le niveau du risque d'adresse en question, les probabilités d'être inondées dans les 30, 20, 10 prochaines années. On offre également une information cartographique, une information quantitative du risque pour différents scénarios. Pour chaque scénario, on peut avoir la cartographie du risque d'étendre l'inondation, la profondeur d'eau, si le bâtiment est accessible ou non en cas d'inondation. Aussi, on offre une information pour des événements extrêmes qu'on n'a jamais vécu. Donc, pour avoir cette connaissance globale du risque, en plus de ce diagnostic, on offre une évaluation des mesures de protection pour protéger l'adresse en question en cas d'inondation. Donc, c'est l'information sur les sacs de sable et aussi les barrières anti-inondation pour protéger le bâtiment en question. Donc, dans nos développements, on a principalement deux volets, un volet de développement logiciel, mais aussi un volet très, très important de production des données. Donc, afin de produire nos propres données, on se base sur des données ouvertes. Donc, ici, je vous liste les principaux, les principales données qu'on utilise. D'abord, c'est les données de topographie qui sont dérivées des données LIDAR. Donc, au Québec, elles sont diffusées, produites par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, on est très chanceux au Québec d'avoir une couverture quasi totale des données de topographie à très haute résolution. À l'échelle du Canada, c'est à travers la stratégie nationale des données d'élévation qui est menée par Ressources naturelles Canada. Donc, c'est avec cette stratégie que le gouvernement est en train de produire ces données de couvrir tous les territoires du Canada d'ici les quelques prochaines années. On utilise aussi les données de réseaux hydrographiques, donc toute l'information sur les cours d'eau, les rivières, les lacs. Les zones inondables aussi qui est une donnée très importante dans nos opérations et aussi l'information sur les réseaux routiers afin d'évaluer le risque d'évaluer l'accessibilité des routes en cas d'inondation, si la route est accessible pour le grand public, pour les véhicules d'urgence, etc. Donc, on était très chanceux aussi d'avoir du financement pour étendre la couverture géographique de nos solutions. C'était via les appels à projets du ministère de l'économie et de l'innovation de 2019 et 2020. Donc, grâce à ces financements, on était capable d'élargir les territoires qu'on couvre, les cours d'eau qu'on couvre surtout au Québec. Donc, jusqu'à maintenant, on couvre déjà une quinzaine de rivières importantes au Québec, ce qui nous a permis d'offrir une solution opérationnelle pour l'industrie de l'assurance et aussi pour les municipalités. Donc, on travaille déjà avec cinq municipalités au Québec et en Ontario. Donc, je vais finir avec cette diapos dans laquelle je vais dresser un petit retour d'expérience rapide sur l'utilisation des données ouvertes jusqu'à maintenant. Donc, d'abord, au Québec, on est chanceux d'avoir un accès centralisé aux données ouvertes via le portail Données Québec. Donc, c'est un accès très convivial et on a vraiment bien aimé utiliser, exploiter cette plateforme pour le téléchargement et la documentation de toutes les données ouvertes. Par contre, parmi les points améliorés, c'est au niveau de la qualité de ces données qui n'est pas uniforme. Donc, si je prends l'exemple des zones inondables, c'est surtout au niveau des années de production, qui varient des années 70 jusqu'à les années 2000-2010. Donc, ce qui nécessite vraiment une mise à jour de ces données. On a constaté aussi que certaines données n'ont pas l'information descriptive nécessaire. Donc, on parle de métadonnées qui nous permettent de comprendre le contexte d'acquisition de ces données. Le niveau de précision et toute l'information descriptive qui vient avec la donnée en question. Dernier point, c'est la disparité entre les territoires. Donc, on a constaté que ce n'est pas toutes les municipalités qui mettent à disposition leurs données, offrent leurs données comme données ouvertes. Donc, il faut faire des démarches plus personnalisées avec chaque municipalité pour pouvoir accéder à ces données, faire toutes les démarches administratives qui sont souvent en langue. La même chose pour les provinces, chaque province a son propre contexte, a sa propre façon de faire. Donc, il faut aller d'une façon plus personnalisée et d'approcher la bonne instance gouvernementale pour pouvoir accéder aux données. Donc, ce qui sera idéal pour nous, c'est vraiment d'avoir, je pense que ça a été un débat tout au long de cet événement, mais d'avoir un cadre normatif pour tout le Canada pour la diffusion et la production des données ouvertes qui permettent aux entreprises innovantes comme la nôtre d'aller plus vite dans leurs activités, d'innover et d'accélérer leur croissance également. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous laisse ici mon adresse courriel. Je vous invite également de visiter notre site web geosapiens.ca, puis je reste disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup. Génial. Donc, je pense qu'on a eu deux belles présentations. Merci beaucoup, Félix et HM pour ces présentations. Moi, ce qui me fascine, c'est que ces deux secteurs où il y a des besoins criants, puis on voit clairement dans vos présentations l'utilité pour le citoyen, donc d'avoir accès à vos solutions. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. HM, tu as commencé à en parler un petit peu dans la présentation, mais comme on n'a pas encore de questions dans les questions et réponses, je vais peut-être juste vous faire parler un petit peu plus là-dessus, donc sur la difficulté dans l'utilisation des données par rapport à la qualité, puis au type de données, puis comment est-ce qu'on collige ces données-là. Là, si, puis surtout quand on est des startups, on a des visées internationales. Donc là, le problème, si le problème se présente au Canada, j'ose même pas imaginer qu'est-ce que ce sera pour vous si vous souhaitez exporter votre solution partout dans le monde. Donc, est-ce que vous y avez pensé, puis quelles sont vos pistes de solutions pour répondre à cette problématique-là? Oui, c'est sûr, comme j'ai mentionné, il y a une certaine disparité, d'abord même au Québec. Si on parle d'une municipalité à une autre, parfois les données sont disponibles pour la municipalité voisine, elles ne sont pas disponibles, même elles ne sont pas disponibles en données ouvertes. Donc, il faut faire les démarches un peu lentes, je dirais, pour accéder à ces données. Donc, c'est ça. Au Québec, il y a cette difficulté déjà d'aller chercher les données qu'on a besoin. Après ça, c'est sûr, au Canada, c'est un peu plus complexe. Alors là, l'international, c'est un contexte beaucoup plus différent. Mais je vous dis, quand même, il y a une certaine tendance qu'on a constatée, même à l'échelle mondiale, internationale. Donc, il y a cette politique de partage, de diffusion des données ouvertes. Donc, on a commencé à explorer le contexte français, puis parmi les données sur lesquelles on se base, qui sont les données de topographie. Donc, jusqu'à maintenant, ces données ne sont pas accessibles à tout le monde, ce sont des données privées. Pourtant, c'est le gouvernement qui les possède, mais il y a toute une stratégie qui sera mise en place, je pense même à partir de l'année prochaine, de mettre à disposition ces données à tout le monde, surtout pour les entreprises innovantes, pour créer la valeur, puis apporter des nouvelles solutions. Donc, c'est sûr, il y a un défi. On a des solutions pour contourner un peu ces défis de produire nos propres données, de les acheter. Donc, on sera probablement obligé de les acheter à certains moments, parce que certaines données existent, mais chez le privé. Donc, c'est sûr, il faut trouver des solutions pour qu'on puisse avancer. Oui, ça nous en a bien parlé. En fait, c'est vraiment, si les données ne sont pas disponibles de façon ouverte, il faut vraiment trouver des façons très créatrices d'aller chercher les données, soit avec des partenaires externes, essayer de comprendre la réalité de l'écosystème pour voir qui en gagne à partager ces données-là versus les bombes, ou encore les acheter de commercial par les ailes. Génial. On nous demande, sur Clinia, Félix, quelles sont ou juste les données ouvertes utilisées pour avoir le temps d'attente, notamment? Donc, au Québec, les seules données qui sont ouvertes, c'est les taux d'occupation des civières. Donc, on parle ici vraiment lorsqu'un patient a vu un médecin après son triage, il a vu un médecin, si jamais celui-ci doit rester à l'hôpital, poursuivre des traitements additionnels, il peut occuper une civière. Avant d'être monté à un étage. Donc, au Québec, c'est très difficile de corréler le temps à estimer qu'un patient va attendre à l'urgence avec un taux d'occupation des civières qui peut être décalé énormément de la situation réelle à l'urgence. Il peut y avoir un influx rapide de patients, puis les civières sont encore libres. On ne comprend pas vraiment cette métrique-là pour calculer le temps d'attente. On essaye tout de même de faire certaines corrélations pour conseiller le patient, mais on ne peut pas lui dire exactement le temps qu'il va attendre. Contrairement à certaines provinces comme mentionnées, où la mise à jour est aux 20 minutes, réellement du temps d'attente que le patient va avoir à l'urgence, selon le vraiment, est-ce qu'il est entre le triage et la première consultation, dès son arrivée ou encore un temps estimé. Très bien. Une autre question pour HM, celle-ci. Est-ce que les projections des changements climatiques sont prises en compte dans votre solution pour un scénario réel? Quelles données météorologiques utilisez-vous? Donc, il y a comme deux questions en une. Pour le moment, on fait nos modélisations pour le climat actuel. Donc, on se base sur des données historiques, puis le climat actuel pour faire la modélisation. Ce qu'on fait surtout maintenant, c'est d'aider les municipalités d'utiliser notre solution dans un contexte de gestion de crise à court terme. C'est sûr, c'est important d'avoir ces informations dans un contexte de changement climatique pour prédire, par exemple, c'est quoi l'étendue d'une inondation à une période de retour de 100 ans. Ce sera quoi l'étendue, puis comment se préparer à ça en termes surtout d'aménagement de territoire et d'urbanisme. Pour le moment, c'est ça. Juste pour répondre à la question, on est plus en climat actuel, mais on a des projets en cours justement pour intégrer le climat futur dans nos modélisations. Génial. Pouvez-vous nous dire aussi s'il y a des données qui ne sont pas disponibles actuellement en données ouvertes, mais que vous auriez nécessité d'avoir accès pour vous aider à développer votre entreprise? C'est sûr que nous, du côté de la santé, tout l'accès, on parle beaucoup d'accès aux soins de la santé, et malheureusement, c'est très difficile présentement de rechercher dans des outils qui sont provinciaux ou gouvernementaux des ressources de santé, surtout des ressources publiques, savoir exactement quel type d'offres de services ils font. Est-ce qu'on peut faire des prises de sang? Peut-tu voir une infirmière? Peut-tu avoir un certain conseil médical? Donc, ça, il manque de transparence à ce niveau-là, puis si jamais on peut l'avoir, nous, on peut vraiment pousser ça à la population, puis essayer que cette information-là soit accessible dans les produits qu'ils utilisent à chaque jour vis-à-vis de la télémédecine qui a exposé dans les dernières années. Donc, c'est vraiment ça le ask qu'on aurait présentement, c'est tout ce qui est des ressources publiques, essayer de colliger ensemble toutes les CIUSSS, toutes les CISSS, pour rassembler cette information-là et qu'ils soient disponibles à toutes les entreprises technologiques. Est-ce que du côté d'HM, oui? Pour nous, ce qui est le plus important, c'est d'avoir cette uniformité pour tout le Canada, parce que notre priorité, c'est de venir au Québec après, d'aller étendre notre solution pour tout le Canada. Les données qu'on utilise déjà sont disponibles au Québec en bonne partie, sauf quelques exceptions, mais pour aller dans d'autres provinces, c'est sûr, comme j'ai mentionné, il y a une certaine difficulté pour accéder à ces données. Donc, d'avoir comme, ça c'est dans un monde idéal, en tout cas d'avoir une politique nationale, un cadre, un standard national pour tel type de données, ça sera diffusé en données ouvertes, puis je ne sais pas comment ça peut se faire, mais que les provinces, les fédérales travaillent ensemble pour vendre ces données accessibles à tous, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu que ce soit disponible. Donc, ces données sont produites par l'argent des contribuables, donc ça devrait être public à tout le monde. Bien, merci. Écoutez, il est déjà 14h29, donc notre session tire à sa fin. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous avez levé la main de façon volontaire, c'est super apprécié, je sais que vous êtes très occupés. Donc, merci à Félix et à Hachem, puis on espère continuer à suivre vos projets dans les années à venir, puis votre succès aussi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada